Bonjour tout le monde, nous sommes au jour 10 de la Minute des sciences. Aujourd'hui, je vais parler du transfert d'énergie. Donc, lorsqu'on explique le transfert d'énergie, c'est important de mentionner que l'énergie n'est jamais créée ou détruite. Elle existe tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a des transferts d'énergie. Donc, si je me sers du cube Rubik comme exemple, qu'il est sur le contenant présentement, il ne bouge pas. Et il ne bougera pas tant que je lui exerce une force. Par contre, en étant assis juste là sur le contenant, il est plein d'énergie potentielle. Il y a une énergie là qui veut bouger, mais il n'y a rien qui se passe tant qu'il n'y a pas une force. Lorsque je lui donne un coup, il se met à bouger. On a passé de l'énergie potentielle à de l'énergie kinétique, l'énergie de mouvement. Et lorsqu'il a arrêté, ça ne veut pas dire qu'il a perdu son énergie, c'est tout simplement qu'il a eu le transfert avec la friction qui a créé un peu de chaleur, ça lui a ralenti le mouvement. Ça a tout simplement été un autre transfert d'énergie, de l'énergie potentielle à kinétique à friction. Et c'est ça, les transferts d'énergie. J'espère que ça vous a aidé. On se revoit demain.